La force de sécurité utilise les règles et les lois de la République dans le cadre d'un maintien de l'ordre très défini pour lequel j'ai moi-même dit depuis deux ans, trois ans même, depuis les manifestations contre la loi travail qu'il serait plus sage de réviser la méthode du maintien de l'ordre en France parce qu'elle ne semble plus adaptée aux manifestations auxquelles on est confronté et on est en train de revoir la doctrine d'emploi notamment des CRS mais plus globalement de la police nationale puisqu'on a vu des policiers qui étaient employés sur du maintien de l'ordre alors qu'ils n'étaient pas formés et on a vu ce que ça avait pu engendrer comme accident notamment dans l'utilisation du lanceur de balles de défense donc il n'est pas question de nier qu'il y a besoin de s'adapter et on le fait en toute transparence dans le cadre de manifestations comme celles-là pacifistes ou pas, il y a, je me répète, des lois, des règles l'occupation illégale de la voie publique, l'obstruction d'une voie à la circulation est condamnable, répréhensible pénalement et donc quand on nous demande de dégager ce type de manifestations, on le fait de manière calme, on le voit les CRS ne sont pas vêtus de leur tenue, ce qu'on appelle chez nous la tenue Robocop à renacher avec leur casque, leur bouclier, leur matraque, ils sont habillés normalement et puis vous avez tout un tas de démarches administratives à opérer dans le cadre des actions de police sur ce type de manifestations que sont les sommations pour disperser puis ensuite déloger individuellement les individus, sauf que ces individus délogés se sont rassis quelques mètres plus loin et donc ils se sont enchaînés entre eux et on a eu la plus grande difficulté à les déloger de la voie publique Parce que là on est au cœur de, juste le pont Sully pour ceux qui ne connaissent pas forcément Paris c'est au cœur de la capitale, donc c'est un point central de circulation Entre la rive gauche et la rive droite, il fallait la dégager Il y a eu des plaintes des riverains notamment auprès des élus locaux Donc les autorités ont pris la décision de donner instruction de dégager par l'usage de la force adaptée à cette situation, en l'occurrence l'utilisation de gaz lacrymogène Il fallait le faire visiblement assez rapidement et c'est ce que les policiers ont fait Mais quand vous voyez cette vidéo, évidemment vous êtes un peu plus habitué que nous au maintien de l'ordre Qu'est-ce que vous ressentez vous ? Mais pour moi il n'y a rien de choquant Il n'y a rien de choquant ? La désinvolture des CRS qui aspergent comme ça de lacrymogène, ça ne vous a pas choqué ? Aujourd'hui, mais ce n'est pas la désinvolture C'est que pour que l'acrymogène soit efficace, il faut le faire de manière rapprochée Le but c'est de toucher les yeux et la gorge, donc les voies respiratoires pour que les gens se lèvent et s'en aillent Le but c'est celui-là, ce n'est pas par plaisir qu'on le fait C'est pour déloger rapidement ces personnes-là Et Madame disait que plus de 50% des messages qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux Viennent d'Angleterre ou des Etats-Unis Bon, de la part des Etats-Unis, je ne crois pas qu'on ait beaucoup de leçons à recevoir En matière de sécurité et de légitime défense et autres Je pense que c'est bien aussi de replacer ça Et puis en Angleterre, d'où est originaire ce collectif Extinction Rebellion Je vous invite à voir la vidéo qui circule depuis quelques jours Sur la manifestation qui a eu lieu à Londres Où il y avait 2000 à 3000 activistes Et qui ont été délogés, manu militari par la police londonienne Et qui ont été traînés sur le sol Donc on n'a pas à rougir du travail qui est fait par des policiers Je rappelle que dans ce cas de figure, ce sont des CRS Donc ce sont des CRS qui sont aguerris au maintien de l'ordre Qui savent ce qu'ils font Et naturellement, ils ne le font pas d'initiative Ils le font sur instruction des autorités Donc ils ont appliqué la voie habituelle de la doctrine d'emploi Chez les CRS en matière de maintien de l'ordre Vous parlez donc de ce mouvement Extinction Rebellion Effectivement, c'est un mouvement lancé en 2018 au Royaume-Uni La première action avait eu lieu le 31 octobre Maintenant, c'est un mouvement présent dans 49 pays L'objectif, c'est d'obliger les gouvernements à agir pour le climat Alors les obliger, ça veut dire... En fait, ce mouvement appelle à la désobéissance civile C'est le seul moyen pour eux de se faire entendre Et d'ailleurs, cette manifestation du 28 juin Avait été annoncée sur le site internet Elle avait été appelée, cette manifestation Sur le pont Rebellion Et il était expliqué qu'il fallait absolument se mobiliser Mais à rappeler désobéissance civile D'accord, mais dans la non-violence Nous sommes déterminés, peut-on lire sur le site Parce que depuis des décennies, les moyens légaux Ont échoué à faire changer les choses Donc, appel à des obéissances civiques Nous ne prenons pas de guetée de cœur des risques personnels et collectifs Associés à cette stratégie Mais nous considérons notre rébellion à la fois légitime et indispensable Mais annoncer ne veut pas dire déclarer Elle était non déclarée Je ne vais pas condamner le fond Moi-même, je suis très à cheval sur l'écologie et le climat Donc, à titre personnel, tant que citoyen Donc, je ne vais pas... Mais après, voilà, il y a des lois et des règlements Dans un pays à respecter Et malheureusement, la facilité de stigmatiser le travail des policiers Parce qu'on est aussi dans un débat beaucoup plus global Sur l'activité de la police Pour tout de suite pointer du doigt Quelque chose qui apparaîtrait comme des violences policières, illégales Je rappelle quand même que depuis plusieurs années Et ça ne vaut pas Alors, on stigmatise l'action des policières Comme si elle agissait sur ordre de ce gouvernement-là Mais on a eu les mêmes problèmes sous le gouvernement Hollande Avec les manifestations contre la loi El Khomri On l'a eu également sous Nicolas Sarkozy On a eu des débats sur l'utilisation des tasers Sur les matraques, sur les flashballs Sur les lanceurs de balles de défense Sur les canons à eau Aujourd'hui, c'est les gaz lacrymogènes Et puis demain, ça sera encore autre chose Voilà Et si vous me permettez un dernier petit point C'est qu'on a aussi Et ça, je tiens à le dire Parce que j'ai déjà eu le débat ce matin à ce propos On a aussi certains élus politiques Qui invitent les gens à s'affranchir Du respect des règles et de la loi Et de la part d'élus de la République Je trouve ça un peu scandaleux Ça, ça me paraît le point le plus important Les gens qui sont sur place Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire C'est juste que la force des images Comme il n'y a pas de réponse d'image Vous avez entièrement raison C'est une demande que l'on formule Le ministère l'a pris en compte Alors en général, quand on est sur des théâtres De manifestations qui potentiellement Vont être particulièrement violentes Comme ça a été le cas Sur les manifestations des Gilets jaunes Il y a toujours des personnels référents CRS qui sont là uniquement Pour filmer la scène côté police Là en l'occurrence, je ne sais pas Si ça a été le cas Mais s'il y a eu des images Elles vont être exploitées Et puis ça va recouper Les parts de vidéos qu'on a eues sur Internet Mais elles n'en font pas Dans la réalité De la spontanéité de la réponse Non, parce qu'on ne peut pas Les diffuser systématiquement Sur les réseaux sociaux Parce qu'il y a le temps De la médiatisation Il y a le temps de l'émotion Puis il y a le temps de l'enquête Je le dis régulièrement Et le temps de l'enquête Ce n'est pas le temps de l'émotion Et de la médiatisation Ça prend beaucoup de temps Nous on le dit Et je crois d'ailleurs Que l'ensemble des syndicats de police Y sont favorables On demande une généralisation Du port de la caméra piéton Ça c'est effectivement Un moyen radical Déjà ça baisse les tensions Quand on intervient Quand on voit qu'on a une caméra Et que c'est en train d'être filmé Parce qu'il y a un petit voyant Qui s'allume Pour nous c'est très important Et ce n'est pas pour stigmatiser Le travail des policiers Mais au contraire Assurer leur propre sécurité juridique Parce qu'on est dans une ultra médiatisation Des actions de la police nationale Et que quand nous on travaille sur le terrain On a autre chose à faire Que de penser Si on va être filmé Pas filmé On applique tout simplement La loi et les textes Qui sont à notre disposition Pour faire notre travail Et puis après Malheureusement Je dirais Il se passe ce qui se passe Par des vidéos Coupées Tronquées Vous parliez De tous ces gamins Avec les mains sur la tête C'était dans les civils La montre la jolie Bon Si on remet tout dans le contexte Il fallait qu'on assure La sécurité des jeunes eux-mêmes Éviter qu'il y en a Qui s'enfuient Et qu'on n'avait pas d'autre moyen Que de pratiquer cela Pour pouvoir surveiller tout le monde Parce qu'il y avait 10 fonctionnaires Pour 100 ou 150 Peut-être même plus gamins Donc à un moment donné Il faut qu'on trouve des solutions Adaptées pour assurer La sécurité de tous Ça peut être contestable Mais malheureusement On n'a pas non plus De solution miracle Éric Coquerel Qui parle de dérive Depuis plusieurs mois Oui mais Éric Coquerel Il est dans le schéma De la démarche politique De la France insoumise Qui consiste à désarmer La police nationale Ça fait des mois Qu'il dit qu'il faut enlever Les lanceurs de balles Des défenses On a eu une autre époque Un peu du même acabit Avec le NPA Qui préconisait aussi La suppression des BAC Bon voilà Là on est dans l'idéologie politique Moi je ne vais pas rentrer Dans le débat politique Et puis lui-même au moment de Tolbiac Qui avait été gazé à bout portant Comme ça Avec son déchart de député Il n'avait pas apprécié Oui il le rappelle assez régulièrement D'ailleurs Mais je voudrais répondre A M. Vail tout à l'heure Par rapport à la transparence Des sanctions Parce que je pense que c'est important D'y revenir Alors il y a une communication Institutionnelle Qui est faite chaque année Lors On l'a eu très récemment C'est ce qu'on appelle Le rapport de l'IGPN Qui publie de manière officielle Et donc vis-à-vis des médias Et de la population Le nombre de sanctions Le type de sanctions Dans quel cadre Elles ont été prises Et ça peut aller Du simple avertissement A la révocation De la police nationale On a différents types D'échelles de sanctions Dans la police nationale Et puis rappelez également Qu'on a chez nous Le principe de la double sanction C'est-à-dire que vous pouvez Ne pas avoir de sanctions pénales Et malgré tout Être sanctionné administrativement Ce qui n'est pas le cas Dans d'autres professions Et ça je crois que c'est important De le rappeler C'est pas la totale impunité En matière de Non j'en suis sûr Je ne le dis pas pour vous Parce que ce rapport sort Six mois ou huit mois Après les faits Ça ne sert plus à rien Le problème c'est que C'est un rapport annuel Alors si sur chaque événement L'administration notamment Doit faire une publication officielle Elle le fait déjà Notamment par rapport Aux policiers qui ont été blessés C'est une chose Mais aussi aux manifestants Qui le sont Ça c'est assez nouveau Quand même Ça fait quand même Quelques années Mais je veux dire Historiquement la police Ne communiquait pas Sur des événements Le passé nous le rappelle Assez souvent Quand on a des dates anniversaires Qui ont été Je pense notamment En 86 Avec l'affaire Malik Ousekine Voilà Et on a aussi ce syndrome-là Dans la police nationale De faire très attention A ce que ce genre de drame Ne se reproduise pas Non non Je voulais Non non Par rapport à ce que dit Eric Coquerel La non-proportionnalité Non c'est total C'est faux Là les images qu'on a Mais je lui ai répondu En direct ce matin A Eric Coquerel C'est faux C'est pas disproportionné On a des moyens Non laitaux À notre disposition Certes C'est une manifestation pacifiste Mais c'est une manifestation Illégale Et c'est pas parce qu'on est pacifiste Qu'on est autorisé À enfeindre la loi Et que ça empêche Les forces de sécurité A intervenir Et à user De la force proportionnée Ce qui a été fait C'est pas dangereux De recevoir du gaz lacrymogène D'aussi près comme ça ? C'est toujours incommodant Comme on le disait tout à l'heure Ça obstruit Les voies respiratoires Moi je suis pas médecin non plus Donc à ma connaissance Je ne pense pas Qu'on ait eu Des cas graves De personnes Qui auraient eu des séquelles Suite à l'utilisation Des gaz lacrymogène C'est jamais agréable Tiffen Pioge Le disait tout à l'heure Ça reste une arme Donc de toute façon On doit être prudent Dans l'utilisation Des gaz lacrymogènes Mais en tous les cas Le but n'est pas non plus Et c'est comme pour Les manifs des Gilets jaunes Le but n'est pas D'avoir la volonté délibérée De la part des policiers D'aller blesser Voir pire Quelqu'un On traduit La police française La police française est considérée Comme l'une des plus violentes En Europe Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi je considère Que c'est faux Mais elle est considérée Comme la plus violente d'Europe Des yeux de ceux Qui ont un maintien de l'ordre Et une méthode policière Qui n'est pas culturellement La même que la France Alors c'est quoi Notre maintien de l'ordre Culturellement alors ? Parce que Tiffen le disait Il y a un instant C'est-à-dire qu'en Allemagne Les CRS ne sont pas armés Lourdement comme chez nous Ils ne sont pas protégés Lourdement comme chez nous Il y a beaucoup de différences Comme ça Disons que les méthodes Ne sont pas les mêmes Mais on peut aussi parler De la police londonienne Qui intervient à cheval Par exemple Sur les manifestants Est-ce que c'est pas plus violent Qu'un coup de gaz lacrymogène ? Prenez-vous un bon coup de sabot Vous allez voir l'effet Que ça va vous faire Donc à un moment donné Il faut culturellement Replacer chaque façon De faire sa police Par rapport à la culture Du pays Si vous prenez la Suède Par exemple Vous êtes originaire Je crois la jeune Greta Les méthodes policières N'ont rien à voir Avec la police française Est-ce que pour autant Il n'y a pas des actions De la police suédoise Qui n'en restent pas moins violentes Dans certaines circonstances ? Mais il faut étudier Bien évidemment tout cela Ça ne veut pas dire Qu'on adhère aujourd'hui A la pratique du maintien de l'ordre A la française Qui relève de l'après 1068 Aujourd'hui On est confronté A de nouveaux Je disais tout à l'heure Un nouveau type De manifestations Particulièrement violentes Vindicatives Où l'on considère Que de toute façon On s'affranchit De toutes les lois De la République Y compris à ne pas déclarer En amont Une manifestation Et donc Est-ce que nos moyens Aujourd'hui Sont adaptés A ce type de manifestations Où on a Du maintien de l'ordre De contact Ce que l'on n'avait pas Avant 2016 Où c'était toujours Du maintien de l'ordre De maintenir à distance Les manifestants On n'était d'ailleurs Jamais en contact direct On était plutôt Dans des rues adjacentes Pour être le moins visible Possible Aujourd'hui On fait face A des affrontements Directs Il faut revoir Le maintien de l'ordre Ça moi je le dis Depuis maintenant De nombreux mois Il y a des moyens Qui existent Notamment en Allemagne Qui je pense Serait utile De développer en France Que sont notamment Les moyens sonaux Très importants Et qui portent A longue distance Parce qu'on a constaté Que quand on faisait Les ordres de dispersion Et bien un grand nombre Des manifestants N'entendaient pas Nos sommations Et donc il y avait Une incompréhension Et donc voilà Il y a des choses à revoir Dans les moyens Non-létaux à utiliser Et bien Ce que l'on a aujourd'hui Je pense qu'il faut le maintenir Mais il faut peut-être Revisager d'autres moyens Également non-létaux Dans le cadre de manifestations Comme celle-ci Par exemple Qui apparaissent Moins violentes Et qui nous permettent De faire notre travail J'ai demandé également Et ça a été acté Par le ministre de l'Intérieur De mettre en place Ce qu'on appelle Le traçage On va dire ADN C'est le traçage chimique Qui permet d'identifier A posteriori Des manifestants Particulièrement violents Dans le cadre D'une enquête judiciaire Ou quand ils sont marqués Par ces produits-là Et bien ils restent marqués Au moins pendant six semaines Y compris sur la peau Donc voilà Il existe à travers le monde Des moyens efficaces Pour un type de maintien de l'ordre Il faut une vraie évolution Selon vous ? Il faut une vraie évolution Et je dirais Il faut plusieurs doctrines Parce que chaque manifestation Peut être différente Il faut une doctrine Pour des manifestations violentes Il faut une doctrine Pour des manifestations Dont on sait Comme celle-là Qu'elle sera pacifiste Et puis qu'on adapte les moyens Mais on ne va pas renier Aujourd'hui Ce qui a fonctionné Pendant un demi-siècle Et dont la police nationale A été le fer de lance A travers les polices internationales Puisque je le rappelle On a toujours été pointé Comme une police exemplaire Et que de nombreuses Polices étrangères Sont venues se former En France Où des policiers français Sont allés former A l'étranger des polices Ce n'était pas de contact Et en fait Ça devient problématique Depuis que l'on va au contact Tout à fait Quand on est en contact Malheureusement On ne peut pas Ignorer des dommages Collatéraux potentiels Et la manifestation Des gilets jaunes Depuis six mois La malheureusement Comment il jugeait Le travail de la police Aujourd'hui ? Oui alors moi Je reste très prudent Parce que ce collègue Est à la retraite Donc il est d'une génération De policiers Que moi j'ai connus En arrivant dans la police nationale Il y a une trentaine d'années Où on pouvait s'autoriser Certaines choses Qu'on ne ferait plus aujourd'hui Voilà je le précise quand même Donc je veux bien tout entendre Mais aussi il faut relativiser Par rapport à ce qu'était la police Il y a une quarantaine d'années Et qui a fort heureusement évolué Qui a un code de déontologie Je le rappelle Quand il y a des fonctionnaires Qui ne le respectent pas Et bien ils en assument La responsabilité Et quand ils doivent rendre des comptes Ils rendent des comptes Et on en revient A ce nombre important de sanctions Qui est prise chaque année Parce qu'on a des fonctionnaires Qui ne respectent pas Les règles qui nous sont imposées On doit être exemplaire Et on doit le rester En toutes circonstances Ce n'est pas évident Parce que mes collègues font face Effectivement Monsieur Vell le disait tout à l'heure A une extrême fatigue Un sur-emploi Depuis les attentats de 2015 Où ils n'ont pas pu souffler Où on leur demande toujours plus Avec des conditions de travail Particulièrement difficiles Je vais le rappeler aujourd'hui Mais bon je pense que tout le monde le sait On est dans un contexte De risques psychosociaux Particulièrement graves Dans la police nationale aujourd'hui On a eu deux suicides Ce week-end supplémentaire Je pense qu'il est utile de le rappeler Portant aujourd'hui Le nombre à 37 policiers Qui se sont donné la mort Alors on dit toujours Il ne faut pas donner le chiffre Parce que ça peut créer Un effet bimétisme Mais en attendant C'est la réalité Donc il y a une véritable souffrance Ça n'excuse pas l'inexcusable Que les choses soient claires Mais il faut prendre aussi Ce contexte particulièrement tendu Qu'il y a au sein de la police nationale Depuis maintenant 4 ans Il y a des réponses Qui commencent à être apportées Ça ne va pas assez loin À mon goût Et assez vite surtout Mais il y a toutes les conditions de travail À améliorer Au fonctionnement de police Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada